Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, je sors là d'une séance de cinéma-histoire sur le film Les lycéens et le traître, qui est un film, un docu, très docu même plutôt, un film documentaire sur un groupe de lycéens qui se sont engagés dans la résistance, du coup c'est des lycéens parisiens, il y a eu pas mal de lycéens qui se sont engagés dans la résistance en France, et en fait là s'intéressent à un groupe qui, après le 6 juin 1940, après le débarquement, sont descendus en province pour recevoir, donc ils étaient dans le centre Val-de-Loire, recevoir des armes par parachutage, et après ils devaient aller combattre, rejoindre les différents maquis de résistance pour combattre l'occupant et participer ainsi à la libération du pays. Sauf que bon, vous avez vu dans le titre, il y a le traître. Un d'entre eux, au moins, a trahi, a fourni des informations à la Gestapo, et conclu, ils se sont fait arrêter, quoi. Enfin, pas tous, il y a eu, on estime à 150 le nombre de lycéens qui sont partis, il y en a 41 qui ont été fusillés, arrêtés et fusillés, un a échappé, enfin il a survécu, la balle n'a pas été mortelle, il a été juste blessé au bras, 15 autres ont été déportés, non, 18 ont été déportés, et dont 15 sont morts en déportation. Donc ça, ça fait quand même aussi, voilà, ça fait 56 morts au total. Et il y a eu un, le traître en question, du coup, qui a été arrêté, mais libéré par la suite, il est passé quelques jours prisonnier par les Allemands, lorsqu'ils ont arrêté tout le monde, le temps de vérifier, je pense que c'était pas un résistant, et bien un résistant de leur côté, puisque du coup, lui, il donnait des informations à Paris, ceux qui ont arrêté, du coup, c'est pas les mêmes. Ensuite, il y en a eu, du coup, un qui a pu se cacher au moment de l'une des rafles, il s'est caché dans une ferme, il s'est caché dans de la paille, ce qui lui a permis d'échapper, du coup, à l'arrestation, et donc à la mort. Donc forcément, voilà, il a fini très émouvant, qui se base en fait sur des papiers, leurs écrits, les lettres, les témoignages des survivants, et en fait, tous les dialogues des acteurs qui jouent, parce que du coup, il y a des acteurs qui les jouent, mais il y a beaucoup d'images aussi, de photos, d'eux qui apparaissent, du coup, ils ont joué par des acteurs, mais ils jouent des dialogues écrits par ces personnes, donc dans leurs lettres, et dans leur correspondance. Voilà, donc les témoignages qu'ils ont fait ensuite pour ceux qui ont pu survivre, quelques survivants, donc on a vraiment leurs paroles, donc c'est vrai qu'il y a un côté très émouvant, et très, enfin, de savoir leur courage face à cette éducation. Filmes aussi, voilà, qui ont reçu le contexte par cette parole directe, et aussi, parce que voilà, ça retrace aussi, du coup, à partir de 1940, le début de leur engagement de la Résistance pour certains d'entre eux, normalement le 11 novembre 1940, qui est vraiment la date fondatrice de l'engagement de la jeunesse dans la Résistance, lorsque plusieurs lycéens vont organiser, lycéens et étudiants vont organiser une manifestation sur les Champs-Élysées pour le 11 novembre 1940, qui forcément, à ce moment-là, était une scélération, du coup, de l'armistice de la victoire française sur l'Allemagne, donc pendant l'occupation, c'était interdit par l'occupant, évidemment. Et du coup, 3 000 lycéens se sont rassemblés au final, à ce moment-là, et plusieurs ont été arrêtés, il y a eu, du coup, des condamnations, des blessés lors de la répression de ce mouvement, et donc, ça a été le point de départ de l'engagement de la jeunesse, à ce moment-là. Franchement, il y a eu des jeunes qui étaient engagés avant, ceux qui ont lancé l'initiative, qui sont souvent déjà engagés avant, évidemment, mais ça a été vraiment le point de départ de l'engagement plus important de la jeunesse dans la Résistance, et voilà, et après, dans les années suivantes, progressivement, la structuration du réseau et du mouvement. Donc voilà, je vous en parlerai sûrement dans une vidéo un jour plus en détail de cette histoire, ça mérite, ça mérite vraiment qu'on le rende hommage. Et donc, ce film, Les lycéens et le traître, je vous mettrai les informations sur ce film dans la description de cette vidéo. Voilà, mais je voulais faire cette petite réaction en sortant du cinéma, parce que c'est vraiment un film poignant, et aussi un film où on se pose la question de nous, qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation, parce que, parce que, bah oui, ils savaient qu'ils risquaient leur vie, et se retrouvaient face aux menaces d'hommes, face à la mort, et comment on réagit face à la mort, quoi. C'est une question que j'espère ne jamais savoir, jamais avoir la réponse, de savoir comment je réagirais face à la mort, parce que ça veut dire que je suis face, et j'ai pas envie d'être face à ça. Enfin, voilà. Bah écoutez, je vais lâcher ma voiture, donc je vais vous laisser là. On se retrouve dans les prochains jours, de toute façon, sur les autres vidéos et compagnies d'histoires d'apprendre. Merci à tous. Au revoir tout le monde.